Sous-titrage ST' 501 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 Richard Cadeau devant Grégory Tautini et devant David Pays, le numéro 23. Allez, on en signe avec Frédéric Devers, le 72, et Agnès Gallon avec son numéro 16. Quel manche de la part d'Isabelle qui aurait pu aller chercher la première victoire en manche qualificative. Mais, eh bien, Thibault a réussi à défendre directement cette première place. Et voilà, ces pilotes qu'on retrouvera, eh bien, tout à l'heure lors de la finale pour, donc, eh bien, les derniers tours d'eau dans cette catégorie sur ce circuit de 40. Quel manche, quel manche ! On commence fort cette manche C et on va enchaîner de suite avec Guilherme Marti, le numéro 69, qui va venir se placer sur cette grille de départ dans cette catégorie C-3. Le voilà avec son numéro 69, tout en bleu. Allez, le choix est fait pour Didier, encore une fois, à l'intérieur. Si je ne dis pas de quoi il se dise, il a toujours choisi l'intérieur depuis le début du week-end. A ses côtés, il y aura le numéro 3 de Dimitri Ferreira, qui était un peu mieux, Dimitri, lors de la manche précédente. Et Benoît Faurent avec le numéro 34, qui va se retrouver à l'extérieur de cette première ligne. Ah oui, ça oui, non mais ça, je ne suis pas tout fier. Mais le week-end, le plan, c'est quoi ? On ne se passe pas en fait. On ne se passe pas en fait. En fait, il se passe en direction. Et pourquoi, là, du coup, le Lionel, il passe le premier à l'extérieur de la navigation de la cinémat? Non, mais c'est à dire qu'il a possibilité de... ... de rentrer quelques-unes d'autres... ... de circuit, quoi. Allez, la deuxième ligne, maintenant, avec le numéro 22, Let's go...